bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille dans cette petite vidéo j'ai décidé de parler cette problématique d'avm et l'avm qui est mise en place par le gouvernement marocain en tout cas pour certains pays de l'afrique alors tout d'abord dans cette petite vidéo la première des choses que je vais vous parler c'est d'abord savoir c'est quoi un avm et la deuxième des choses on va parler des pays qui sont concernés par ces documents la troisième des choses je vais vous dire où vous allez partir pour faire cette demande de l'avm la quatrième les documents que vous devrez avoir en votre possession pour pouvoir entamer cette démarche la cinquième des choses pourquoi le gouvernement marocain ont mis ce document en place et la sixième des choses les choses que vous devrez normalement savoir avant de vous engager pour un voyage au maroc les erreurs la septième la septième des choses qu'on va en parler c'est les erreurs à ne pas commettre quand vous faites votre demande de l'avm et enfin le délai de traitement aussi j'ai oublié de vous dire les personnes qui sont concernés les personnes qui sont concernés à ces documents de l'avm alors la famille avant d'entamer la vidéo je vous recommande de la partager au maximum alors on commence d'abord c'est quoi un avm la vm c'est le visa électronique de voyage au maroc c'est ça qui est à briser avm alors ce visa électronique c'est un document que vous devrez normalement obtenir c'est comme un visa la seule différence est que et on va pas rouler au fait vignette de visa dans votre passeport c'est la seule différence sinon presque les documents et les informations tout presque c'est comme un visa fait un visa la demande d'un visa normal alors quels sont les pays qui sont concernés à ces documents alors la famille je vais vous dire voici les pays qui sont concernés par ces documents d'abord la guinée la guinée conakry d un pays c'est le mali troisième pays le congo brazzaville parce que vous savez à des congo mais c'est congo brazzaville qui est obligé de prendre ces documents parce que l'autre congo et il prend le visa vignette alors parce que vous savez tous ces pays là il n'y avait pas de visa du tout entre eux et le maroc et le pays qui vient de rejoindre sur sur cette liste c'est la Côte d'Ivoire parce que le but même de cette vidéo je suis tombé sur une vidéo concernant cette problématique qui est vraiment vraiment chaud à l'air là aux côtés de la Côte d'Ivoire j'ai vu que certaines personnes au fait n'ont pas toutes les informations concernant et la demande de l'AVM ils n'ont pas toutes les informations et ça aussi ça pose beaucoup de problèmes à nos compatriotes tout d'abord je vais vous mettre cette vidéo on va regarder la vidéo ensemble et après je vais vous révéler les choses dans cette petite vidéo concernant la demande de l'AVM alors on va écouter la vidéo tous ensemble et derrière on revient pour continuer la vidéo depuis le 1er septembre 2024 les ressortissants ivoiriens doivent désormais obtenir un visa pour entrer au Maroc une mesure qui a suscité de vive réaction en Côte d'Ivoire cette décision prise pour lutter contre l'immigration irrégulière a des implications significatives pour les voyageurs ivoiriens reportage c'est c'est l'itoni si la Mohamed Sélé et Félicien Biaou devant l'ambassade du Maroc à Abidjan ce mardi matin les demandeurs de visa se bousculent à l'entrée la nouvelle exigence complique les déplacements et les projets de nombreux voyageurs comme sous le mandi a quitté j'ai vu même au Maroc je suis venu pour un besoin médical pour me soigner malheureusement je dois repartir le visa qui est instauré pour arriver aussi à l'ambassade du Maroc ici à Abidjan je vois que c'est une situation qui est très complexe beaucoup de formuleurs nous demandent des comptes bancaires qui doit être avoisinant le million 500 voire 2 millions un titre de travail enfin ils demandent plein de choses donc c'est pas évident pour des gens même qui vivaient au Maroc de retourner facilement acquérir le visa facilement aujourd'hui pour avoir un visa normalement c'est une durée de trois jours mais avec tout ce qu'ils demandent ce n'est plus évident l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 de la délivrance du visa à destination du Maroc connaît quelques loups de selon les usagers qui multiplient les plaintes comme des rutards dans leur voyage en raison de l'obligation de demander un visa depuis le matin je suis arrivé et d'abord avant ça j'ai appelé à l'ambassade ici on m'a dit que je suis concerné par le visa parce que je suis en allemand je suis venu en congé je suis venu avec un Maroc et je dois retourner on me dit qu'il y a un visa ok j'appelle on me dit qu'il y a effectivement un visa je viens on peut pas me recevoir et ça fait depuis le matin je suis sur le soleil il y a assez de personnes moi personnellement c'est pas c'est pas bien je sais pas pourquoi un visa alors que je vis en Allemagne il y a un titre de séjour allemand et on m'impose un visa parce que je dois faire une heure deux heures au Maroc vraiment je ne comprends pas toutefois les réactions sont mitigées si l'état a pris sa disposition c'est pour la sécurité de toute une population et toute une jeunesse n'est pas que on se perd dans la brousse selon des enquêtes conjointes sur 14 800 migrants arrivés à Lampedusa seulement une petite fraction a été confirmée comme étant réellement ivoirienne ce qui a mis en lumière l'existence de réseaux criminels sophistiqués spécialisés dans la falsification de documents la réintroduction du visa pour le Maroc a donc été motivé par des préoccupations croissantes concernant l'utilisation du faux passeport ivoirien par des ressortissants d'autres pays cette décision prise en concert par les autorités ivoiriennes et marocaines vise à lutter contre l'immigration irrégulière et à renforcer la sécurité nationale voilà un peu vous avez un peu écouté la vidéo et mais ce que le ce monsieur dans cette petite vidéo je vais donner conseil à ce monsieur qui qui est en allemagne qui vit en allemagne il a un titre de séjour et il doit se rendre aux côtés de l'allemagne il dit qu'il doit faire normal juste deux heures d'escale ou bien 24 je me souviens plus de ce qu'il a dit mais il a dit qu'il allait faire escale au Maroc alors pour les gens qui font escale au Maroc voici ce que vous devrez savoir normalement si tu fais escale au Maroc même si c'est 24 heures mais tu ne sors pas de l'aéroport tu n'es pas obligé de prendre l'AVM c'est ça les gens là doivent savoir et surtout les gens qui font escale de deux heures tu n'as pas du tout besoin de l'AVM si quelqu'un vous dit que vous avez besoin d'AVM c'est pas du tout vrai parce que l'AVM est imposé à des personnes qui sortent de l'aéroport qui sortent de l'aéroport par exemple pour rentrer dans les villes ou bien faire un peu de visite avant de repartir l'AVM est imposé à ces personnes mais si toi tu fais l'escale aux côtés de l'aéroport tu n'as pas du tout besoin de l'AVM voilà c'est juste entre parenthèses pour ces personnes alors comme ce que je vous ai dit les pays qui sont concernés vous avez vu la Côte d'Ivoire la Guinée le Mali et le Congo Brazzaville les quatre pays pour l'instant c'est les quatre pays qui ont besoin alors d'abord pourquoi l'état marocain et nos états ils ont imposé ces documents aux voyageurs vous savez en 2017-2018 il y a eu tellement d'immigration aux côtés du Maroc et l'état guinéen l'état guinéen a sollicité au Maroc de mettre en place au fait des procédures afin de freiner un peu les gens qui se rendent aux côtés du Maroc pour traverser parce qu'à l'époque il y a eu beaucoup beaucoup de nationalités guinéennes en tout cas qui étaient vraiment et présent au Maroc pour traverser mais après vérification comme ce que vous avez entendu dans cette vidéo de d'un journal aux côtés de la Côte d'Ivoire il y a eu beaucoup de personnes de nationalités différentes qui utilisaient le document guinéen alors la Guinée a imposé au Maroc a demandé ils n'ont pas imposé mais ils ont demandé au Maroc de mettre des procédures en place afin de freiner un peu ce phénomène alors voici la venue de l'AVM c'est là où l'AVM est venu et quand le Maroc ils ont fait des études au fait ils ont vu la présence de beaucoup de nationalités ils ont fait des études ils ont vu qu'il y a trois nationalités qui sont vraiment présentes au Maroc et pourtant c'est pas vrai parce que la nationalité au fait les pays je vais dire les nationalités qui sont vraiment présentes ici au Maroc la première nationalité c'est les sénégalais les sénégalais sont trop sont beaucoup beaucoup présents au Maroc c'est pas les guinéens non les ivariens et non plus les maliens alors les marocains pour mettre ce document en place ils ont mis les autres pays là que là comment on appelle ça le Mali et le Congo Brazzaville ils ont mis c'est deux pays aussi sur la Guinée mais là ils ont imposé l'AVM à ces pays mais sinon c'est pas une initiative du Maroc ça il faut quand même le il faut quand même le savoir concernant le cas guinéen et le cas est ivoirien c'est l'initiative de nos gouvernements même qui ont initié au fait cette affaire aux marocains alors où on doit faire la demande de l'AVM l'AVM c'est un visa qui est gratuit pour les gens qui ne savent pas c'est gratuit et tu n'as pas besoin de te rendre aux côtés de la de l'ambassade il suffit seulement de rentrer dans le site www.accès avec s-maroc.ma tu te rends là bas et tu fais ta demande de l'AVM mais d'abord avant de faire ta demande de l'AVM il faut avoir ton passeport une photo d'identité et les papiers justificatifs parce que le but de ton voyage au Maroc c'est comme un visa normal quoi alors ça ça concerne les documents et je vous ai dit pourquoi l'AVM a été imposé à nos différents pays maintenant les choses que vous devrez savoir surtout mes parents guinéens l'AVM est devenu aujourd'hui un gros business et oui quand je vous dis c'est un gros business c'est un gros business parce que les gens qui ont déjà voyagé au Maroc quand l'AVM venait juste d'être mis en place tu ne payes rien tu fais ta demande de l'AVM en ligne et des fois même 24 heures tu as ton AVM on envoie ça par mail et depuis que certaines personnes ont compris que ah il y a d'autres ne savent pas comment faire la demande ils ont commencé à demander de l'argent en complicité ça je vous révèle ça en complicité avec certaines personnes à l'ambassade qui délivrent l'AVM parce que vous ne pouvez pas s'en savoir l'AVM c'est l'ambassade qui octroie l'AVM quand tu fais la demande ta demande est alignée au fait par 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 l'ordre d'arrivée et c'est l'ambassade qui active au fait qui accepte ton AVM ou le refuse mais une fois que l'AVM est accepté automatiquement le ministère qui se trouve à Rabat le ministère des affaires étrangères maintenant rédige ton AVM conforme de visa électronique et on envoie ça par mail avant même tu pouvais télécharger l'AVM à partir du site mais comme ils ont vu qu'il y avait tellement de magouilles magouilles derrière ils ont mis en place maintenant tu ne peux plus avoir ton AVM à partir du site mais par l'email que tu as utilisé alors à ce qui concerne la guinée parce que c'est là bas je connais un peu la guinée actuellement on demande les gens jusqu'à 4 millions de francs guinéens pour obtenir l'AVM quelque chose qui est gratuit parce que les gens qui travaillent à l'ambassade du maroc ça je vous révèle sont en complicité avec d'autres personnes qui sont dehors qui les envoient les clients ça c'est une révélation que je vous faites dans cette vidéo il les envoie les clients et les clients là prennent leur paye l'argent là à ces individus qui partagent l'argent avec les personnes en charge de donner les autorisations de voyage l'AVM alors toi même si tu as tout ton document tout tu as tout au fait tu as tous les documents qu'il faut tu fais ta demande d'AVM on te refuse on te refuse ta demande et pourtant au fait tu as tous les documents qu'il faut tu as toutes les preuves mais une fois que tu fais ta demande on te refuse et maintenant qu'est ce qu'ils font les mêmes personnes là qu'est ce qu'ils font au fait je ne parle pas les gens qui font dehors la demande je parle les gens qui sont à l'ambassade du maroc en guinée qu'est ce qu'ils font tu peux faire ta demande de l'AVM ils voient que tu as toutes les preuves mais on refuse de l'accepter on va pas te dire on a refusé la demande et on va pas non plus te dire que tu as l'AVM a été approuvé mais ils refusent de te répondre ils refusent de répondre à ta demande parce qu'ils veulent que tu passes par les individus qui travaillent avec eux ils veulent que tu passes à travers ces individus maintenant c'est eux qui les contacte pour leur dire voilà accepter telle demande on leur envoie ça il faut que l'état marocain soit au courant de ça et aussi à l'ambassade des gens en tout cas l'ambassadeur s'il n'est pas au courant il faut qu'ils soient informés de cette situation parce que voilà les manigances qui se passe à l'ambassade du maroc aux côtés de la guinée je ne connais pas les autres pays mais je sais c'est la même chose ça je sais c'est la même chose mais la guinée oui je connais très très bien et j'ai toutes les preuves ça marche comme ça à l'ambassade du maroc et quand tu payes les quatre millions je vous dis la famille tu peux recevoir ton AVM même en deux heures du temps tu peux recevoir ton AVM même en deux heures du tu as ton AVM ce qui veut dire que c'est un mafia qui est là en place en complicité avec nos parents et oui avec nos parents parce que c'est nos parents qui ont montré à ces personnes qui acceptent la demande de l'AVM comme quoi il ya beaucoup d'argent dedans il ya beaucoup d'argent dedans sinon pourquoi un individu qui a toutes les preuves pour voyager au maroc il vient sa demande de l'AVM soit on refuse la demande ou on répond même pas parce que c'est là où j'ai dit les erreurs à ne pas commettre en faisant votre demande de l'AVM si vous avez toutes les preuves et que vous voulez vraiment voyager rapidement voici les réseaux alors passer par les réseaux pour obtenir votre AVM parce que quand tu fais une demande de l'AVM tant que ta demande de l'AVM est en cours parce qu'ils ont mis des algorithmes maintenant en place qui empêchent toutes nouvelles demandes d'une seule personne au fait la même personne ne peut plus faire plusieurs demandes avant c'était possible mais ils ont fait des mises à jour avec leur site internet dès que tu fais une demande de l'AVM même si ça fait 20 jours 30 jours ou bien un mois deux mois tant que la demande de l'AVM là est en cours tu ne peux plus faire une nouvelle demande de l'AVM ça il faut vraiment prendre en compte il faut vraiment prendre en compte alors la famille maintenant et quelles sont les personnes qui sont concernées de cette demande de l'AVM alors d'abord les personnes qui ont des passeports et ordinaires vous avez besoin de l'AVM et les passeports de service et quelles sont les personnes qui ne sont pas obligées de prendre l'AVM pour se rendre au Maroc d'abord la première des choses il faut avoir 55 ans si tu as plus de 55 ans tu ne peux plus prendre l'AVM pour te rendre au Maroc et les détenteurs du passeport diplomatique voici un peu les personnes qui sont concernées et c'est qu'ils ne sont pas concernés de l'AVM alors la la famille la dernière des choses de notre vidéo on va parler du délai des traitements de ce document de voyage pour le Maroc alors le délai de traitement normalement c'est trois jours 72 heures maximum maximum mais comme c'est que je vous ai dit s'il y a maouille derrière des fois tu peux faire trois semaines un mois sans que tu as ton AVM et pourtant toi tu as les obligations et toi peut-être tu as l'urgence à traiter au Maroc mais tu es bloqué alors un conseil il faut jamais acheter le billet en tout cas avant d'obtenir ton AVM d'abord obtient ton AVM avant d'acheter le billet parce que tu risques de perdre ou bien de payer beaucoup de pénalités avant l'obtention de ton AVM alors la famille c'est ça j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous et peut-être je ferai encore une deuxième vidéo prochainement pour donner d'autres détails encore concernant cette affaire de l'AVM partager la vidéo au maximum parce que ça peut aider beaucoup de personnes et il faut que les autorités marocaines aussi savent que il ya maintenant un mafia qui est derrière cette affaire de l'AVM en complicité des personnes qui sont en charge de l'accepter aux côtés de l'ambassade du Maroc allez partager la vidéo au maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo